... Des chants de tristesse mais aussi de colère au funérail du jeune palestinien tué mardi soir à Jérusalem-Est. C'est dans le quartier de Chouafat, là même où il a été enlevé puis retrouvé mort, que Mohamed Abour Tehir a été enterré ce vendredi. Je suis ici parce que les juifs nous tuent tous les jours. Ils tuent les enfants, ils tuent les femmes. Un enfant innocent, pourquoi ils l'ont tué ? Il y a un jour, ils ont tenté de tuer une femme, sa fille et son fils. Pourquoi ? Selon des témoins, le jeune palestinien a été enlevé par trois Israéliens qui l'ont emporté en voiture mardi soir. Quelques heures plus tard, son corps a été retrouvé sans vie, entièrement brûlé, selon l'avocat de sa famille, dans un bois non loin du lieu du kidnapping. Quelques jours après la découverte des corps de trois étudiants religieux israéliens disparus en Cisjordanie depuis le 12 juin, l'assassinat du jeune palestinien ressemble fort à un acte de représailles. Certains des organisateurs des funérailles ont bien été tentés de marcher vers Jérusalem-Est et l'esplanade des mosquées, mais devant l'ampleur du dispositif de sécurité israélien, l'idée a vite été abandonnée. Juste après la fin de l'enterrement, plusieurs centaines de jeunes palestiniens ont défilé dans les rues de Chouafat et des heurts ont rapidement éclaté avec les soldats israéliens. Face aux jets de pierre, Tsaal a répliqué à coups de lacrymogènes et de flashballs. Les combats ont duré plus de trois heures et une soixantaine de palestiniens ont été blessés. On est là pour manifester notre soutien à la famille de ce jeune palestinien qui a été tué par des colons israéliens. Ce gamin n'a rien fait de mal, ni à Israël, ni à qui que ce soit. Les heurts ont eu lieu au même endroit qu'il y a quelques jours quand le corps de Mohamed Abou Hrdeir avait été retrouvé et juste à côté de sa maison. Louis Carballo, notre envoyé spécial. Le meurtre de Mohamed Abou Hrdeir a réveillé de vieux démons dans ce district de Chouafat à Jérusalem-Est. Les pierres, ici, n'avaient pas volé depuis la deuxième intifada il y a 13 ans. Mais ces dernières 72 heures, c'était ici l'épicentre de la lutte contre l'occupation israélienne. Israéli, desde Jerusalén, Louis Carballo, pour Euronews.